Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon week-end du 1er mai. Alors évidemment on n'a pas de chance, le 1er mai ça tombe dimanche, bon manque de chance. Espérons que l'année prochaine, évidemment avec le lundi, on aura un long week-end, donc on pourra peut-être davantage se reposer. Bon, alors je reviens vers vous pour plusieurs tirages. Alors le 1er j'avais promis, alors pardon je ne sais plus à qui, j'avais promis à une personne de regarder un peu le silence de Marine, si on peut dire. C'est-à-dire en fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réagi par rapport aux résultats des élections, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé des éclaircissements éventuellement, un recontage, bon comme Donald quoi. Enfin bref, c'était un peu bizarre effectivement qu'elle ait été aussi passive, même d'ailleurs par rapport à son débat. Enfin moi j'avais regardé un petit peu, mais j'avais une curieuse sensation quand même, parce que je crois que vous et moi qui ne sommes pas du tout dans la politique, on aurait eu quand même des arguments à balancer un petit peu dans la figure de qui vous savez, pour lui reprocher les 5 années de gestion catastrophique, enfin il y avait suffisamment à dire, même si on n'est pas spécialiste. Mais là, rien, silence, à la part est postée aux attaques, et ensuite, eh bien, après le résultat, encore une fois, il n'y a pas eu de réaction. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous ai fait le tirage à part, vous avez besoin de le concentrer. Voilà, parce que c'est vrai, quand on parle, c'est vrai que c'est plus difficile. Et donc voilà ce que j'ai sorti, donc je vais vous le dire. Alors la reine d'épée, vous voyez ici, c'est elle. Donc normalement, c'est une femme qui a des bonnes intentions, qui est animée par les grandes causes. Enfin, on la voit bien dans cette carte-là, Marine, une femme qui a une certaine autorité. Enfin, on voit bien vraiment une femme politique prête à se battre, prête à défendre ses idéaux et ses convictions. Bon. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Ici, vous voyez que c'est une mauvaise nouvelle. Le valet d'épée apporte des mauvaises nouvelles. Ici, on a un chariot. Alors, j'ai regardé quand même par rapport à mon livre. Le chariot, il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des roues, mais ils ne bougent pas. Donc c'est vrai que normalement, ça, ça apporterait une victoire, mais après une certaine discipline ou alors beaucoup d'efforts. Donc là, on voit que la femme, vous voyez sur la carte, elle a l'air d'attendre. Donc il faut se bouger, en gros. Il faudrait qu'elle se bouge un petit peu pour que le triomphe arrive. Donc là, on dirait victoire en suspens, si vous voulez, ou victoire qui n'aboutit pas sur quelque chose de concret. Une victoire arrêtée, si vous voulez. J'essaie de bien vous expliquer. Donc, mauvaise nouvelle, victoire empêchée ou arrêtée, il manque quelque chose. En face, ici, on a une proposition. Et alors, de qui ? Là, j'ai recouvert. D'un homme matérialiste. Le roi de Denier, c'est les sous. Donc éventuellement un financier, en tout cas un roi qui est riche, un homme riche. Et regardez ce que j'ai tiré après, le diable. Bon. Donc, proposition d'un homme riche, marqué par le diable. Donc, un homme qui veut absolument avoir le pouvoir de la domination. Je vous assure que j'ai vraiment sorti les cartes comme ça. Il n'y a pas de manipulation de quoi que ce soit. Donc, il y a eu, on va dire, proposition. Parce que, pour moi, Marine savait qu'elle n'allait pas gagner. Mauvaise nouvelle. Je pense qu'elle le savait avant le résultat, on va dire, des élections, le résultat officiel. Et elle savait qu'elle n'allait pas gagner ou qu'elle n'avait pas gagné. Là, je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle a eu l'information. Et ici, vous voyez qu'en fait, on lui demande de se mettre en repos. Donc, de ne rien dire, de s'effacer un peu de la scène politique. Mais après, qu'est-ce qu'on a après ? On a la récompense. Alors, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne s'agit pas ici de diffamation. Mais au vu des cartes, et vraiment uniquement au vu des cartes, moi, je dirais qu'elle a une proposition de celui-ci. Je ne le présente plus, même si on ne connaît pas le tarot. Le diable, c'est une carte, encore une fois, en relation avec la servitude, la soumission, l'esclavage, l'envie de dominer tout le monde. Bon, c'est le diable, quoi. Donc, un homme, le diable, en relation avec l'argent, qui lui fait une proposition qui aboutit à un repos. Vous voyez ? Là, il faut se mettre en convalescence. En fait, c'est la carte que l'on fait quand on a vraiment besoin de faire un séjour à la campagne. Bref, de sortir justement de cette fameuse campagne présidentielle, de se mettre en repos. Mais par la suite, elle aura, pour moi, une récompense. Donc, je pense que, d'une façon ou d'une autre, elle savait qu'elle n'allait pas gagner. Donc, soit on l'a prévenue avant, soit on lui a dit que, de toute façon, c'était grillé, pour une raison ou pour une autre. On ne va pas rentrer dans la discussion au sujet des fraudes. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Et du coup, pour éviter justement qu'elle reparte à l'attaque, on lui a fait une proposition et elle aura une récompense derrière. Donc, pour moi, elle a un autre but. Et qui lui apportera ce qu'elle désire. Vous voyez qu'ici, que cette femme-là, c'est le neuf de denier. Donc, il y a encore les questions d'argent, de matériel, de position à terme, si vous voulez, ici. Richement vêtue avec une espèce d'oiseau, là, qu'elle tient sur le bras. Donc, c'est vraiment la satisfaction. On a réussi quelque chose et après, des efforts. Voilà. Donc, soit on lui a fait un deal, comme on dit. Donc, une proposition. Alors, financière, je ne saurais dire. Peut-être. Je ne peux pas m'avancer à ce point-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui l'attend. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je pense avoir répondu à la question. Alors, le mois de mai, ce n'est pas évident de sortir les événements précis sur une date précise. Généralement, je n'y arrive pas. On ne va dire pas toujours. Allez, on va dire ça comme ça. Parfois, oui. Parfois, non. Bon. Donc, je ne peux pas vous promettre. Alors, ce que je vais faire pour quand même essayer de cibler davantage ce fameux mois de mai, dans lequel il y a quand même pratiquement deux éclipses, parce qu'il y en a une qui a eu lieu hier, donc 30 avril. Donc, on peut considérer que c'est pratiquement le mois de mai. Et une qui aura lieu le 16 mai, donc un mois très important. Donc, pour essayer de cibler, je vais justement essayer de cibler par domaine, parce que sinon, ça va être trop difficile. Donc, on va voir. Sachant quand même que ce mois de mai semble ressortir assez difficile. Bon. On va demander, donc, au niveau social. Je vais faire des petites cases. Alors, entendez de ce qu'on met la vidéo sur pause. Voilà. J'ai été marquée pour moi ce que je voulais faire, de façon à ne pas mélanger l'état. Donc, à gauche, je vais mettre le social. Mais on va déjà regarder la coupe. Ensuite, je mettrai la politique, l'économie et l'international. Bon. Alors, on a des présents et l'élévation. Bon. Donc, on a des histoires de distribution. Alors, peut-être que ça peut être la constitution de nouveaux gouvernements. Ah, je vais y arriver. Et que certaines personnes vont recevoir, justement, les positions. Enfin, certaines positions. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient en tête. Alors, on va regarder au niveau social. Donc, on va mettre deux cartes pour voir le climat. qui a l'air quand même d'être assez troublé parce que les gens ne sont pas là très satisfaits. Mais bon, s'il y a vraiment 58%, je veux dire, ils n'ont rien à dire. Alors, économique, les autres, évidemment, ils ont le droit de râler. Et on va dire le côté international qui change chaque jour. Bon. Alors, donc, le social, on a la famille et la destinée. Ok. La famille et la destinée. Donc, à mon avis, au niveau social, il devrait y avoir des choses importantes concernant les familles. On ira regarder après. Au niveau politique. Voilà. Exactement. Union. Pensez-amitié. Donc, on va récompenser les... Pardon. Récompenser les petits copains. En leur donnant une place au gouvernement. Ça va être ça. Bon. Pas trop compliqué, là. Alors, ensuite, on a au niveau de l'économie. Tout de suite, là, ça change. Donc, despotisme. Et celui-là, on ne le présente plus. Donc, pareil. Mesures économiques. Des restrictions. Impossibilité d'agir comme on le veut. Et ici, au niveau international. Oh là là. Je vous assure, vous avez vu comme moi, les cartes sont sorties. Donc, réussite par rapport à quelque chose qui est soudain ou violent. Bon. J'aime bien le Béline. Quand il est vraiment... Enfin, quand je suis, on va dire, bien connectée. Parce que le jeu, c'est le jeu. Il donne vraiment des informations extraordinaires. Alors. On va repartir. Alors, il ne faut pas que j'en tire de trop non plus. Mais on va repartir sur le social. Bon. Au milieu, bof. Je ne vais pas trop changer. Parce que c'est, encore une fois, c'est la constitution du gouvernement, moi. Ici. Au niveau économique. Ici. Et on va voir ici. Également, la réussite de quelque chose de violent. Alors. Bon. C'est bien les familles, les pénates. C'est bien les foyers français. Où il va y avoir des décisions importantes au niveau du social. Voilà. Donc, plutôt, encore une fois, le domaine des familles, du loyer. Enfin, du loyer, de l'habitation. Pardon. Alors, je ne sais pas exactement quoi. Mais ça va bouger de ce point de vue-là. Des changements, des lois. Peut-être des aides. Qui sait ? En tout cas, il y a quelque chose. Ici. Alors, lui, il va continuer sur sa lancée. Vers son but. Mais, encore une fois, au niveau économique, les gens seront vraiment points et pieds liés par rapport aux mesures économiques. Donc, l'élévation, elle est sur lui, en fait. Elle n'est pas sur l'économie. Lui, il continue. Les progressions, si vous voulez, dans ça. Dans les restrictions. Ici. Trahison. Donc, on a vraiment quelque chose de violent. Et c'est bien l'international que je vous ai mis ici. Je rappelle. Social. Politique. Économique. Internationale. Bon. Bon. Ben, écoutez. Il va falloir s'attendre à, effectivement, des choses assez violentes. Cette carte-là. C'est une carte de destruction. C'est la carte de Mars. Et quelque chose, donc, qui réussit avec une histoire de trahison. Bon. Pour l'instant, on ne peut pas donner trop de détails. Mais, enfin, ça vous donne un peu quand même la tendance. Bon. Alors, il faut que je me dépêche de vous regarder un peu les événements. On va regarder ensuite avec le Dixit si on peut avoir quelques informations. Donc, on va faire pareil. On va faire un temps avec le social, un le politique, un l'économique et un l'international. Et on va voir ce qui sort. Alors, donc, ben, je ne sais pas. Je vais prendre, je ne sais pas quel temps. J'en ai plusieurs, comme vous le voyez. Oui, j'aime bien le Dixit parce que ça me permet d'avoir plein, plein, plein de situations possibles. Voilà. Et c'est un bon support pour l'intuition. Bon. Donc, sur le mois de mai, tiens, on va prendre celui-ci. La tendance. Alors, la tendance, on a quelqu'un, attendez, c'est dans ce sens-là. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu difficile à voir. Il y a quelqu'un qui allume un feu, mais un feu contrôlé, j'ai envie de dire. Et là, il y a des disputes. Pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc là, il y a des disputes entre au moins deux personnes et quelqu'un qui allume un feu. Mais encore une fois, le feu, il est sous l'eau. Donc, je dirais que c'est un feu contrôlé qui va générer des disputes. Bon. OK. Bien. Alors, on va prendre le social. Je vais continuer avec ce tas-là. Donc, le social, savoir si ça va bouger. Donc, au niveau politique, avec le Béline, on avait vu qu'il y avait un nouveau gouvernement qui allait être fait, certainement, mis en place. Au niveau économique, c'est la Qatar, en France. Certainement. Et au niveau international, avec les répercussions, évidemment, sur la France. Voilà. Alors, au niveau social, qu'est-ce qu'on a ? On a un coup de balai ou du nettoyage à faire par rapport à des hommes politiques. D'accord. Au niveau politique, on a un ange, d'accord. Donc, quelqu'un assez isolé, pardon, des histoires de machines. Bon. Je ne sais pas pour l'instant. Ça ne me dit rien. Au niveau économique, c'est la Qatar. Voilà. Et il va y avoir des disputes, ou en tout cas, des discussions à ce sujet entre au moins deux personnes. C'est la Qatar parce que vous voyez qu'il n'y a rien qui marche. Tout est cassé, tout est abîmé. Bon. Et alors, au niveau international, on a des rencontres, une rencontre. Ah, on a des questions d'emprisonnement, là. Ou de militaires, encore. Ok. Il faut voir là qu'on aille explorer ça. Alors, on va regarder au niveau social si c'est bien, effectivement, les manifestations. Ça peut être ça, hein. Parce que l'envie de donner un coup de balai, elle est aux politiques. Au niveau politique, justement, on a des choses, des machines. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pleure. Donc, des choses qui se mettent en route, ici. Là, au niveau économique. Et là, au niveau international. Voilà. Alors, on a l'étoile de l'araignée. Bon, d'accord. Donc, il y a un piège. Moi, je pense que c'est les manifestations, là. Parce que les gens ont le sentiment d'avoir été prêts au piège. Et ils ont vraiment envie de donner un coup de balai. Sinon, je ne vois pas ce que ça peut être. Là, on a une alliance. Donc, là, j'ai dit que c'était la politique. Alors, là, il peut y avoir une femme au gouvernement, par exemple. Des choses qui se mettent en place. Il y en a un qui se sent tout seul, là. Alors, ce n'est pas un ange. On est d'accord. Donc, là, on va les recouvrir. Parce que lui, je ne sors pas du tout au niveau de l'ange. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. Parce que là, je suis sur la politique. Ah, il y a des histoires d'argent. Bon. Alors, il y a des histoires d'argent. Je pense qu'il faut le prendre, pas au niveau de l'ange, mais au niveau du sommet. On est au sommet de quelque chose. Pour moi, il y a la proposition, alors financière, certainement. Et encore, on a encore un homme et une femme. Pour une femme, ici, de faire partie du gouvernement. Je pense. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Je ne vois pas ce que ça peut être, sinon. L'histoire de machine, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Ouais, non. Il y a bien une annonce qui va être faite. Ok. Rapidement. Attendez, j'essaie de voir ce que c'est. Pourquoi j'ai les machines en dessous ? Et c'est secret. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la machine. Mais bon, j'ai un truc de machine. Par rapport à une proposition qui est faite à une femme. Voilà. Quelque chose qui est encore assez secret. Donc, on ne sait pas de quelle femme il s'agit. Mais il y en a une qui devra arriver au gouvernement. Bon. Alors, ici, j'avais dit économie. Alors là, il y a beaucoup de choses qui ne font pas l'adhésion ou l'unanimité. Et ça a l'air d'être un peu, vous voyez, des choses compliquées. Qui ne fonctionnent pas, quoi. Il y a des chiffres. Ça va dans tous les sens. Ce n'est pas concret, quoi. Il n'y a rien de concret au niveau de l'économie. Franchement, c'est chaotique, j'ai envie de dire. Voilà. On enterre quelque chose. Donc, il y a des trucs qui ne vont vraiment pas marcher au niveau économique. Et puis, en plus, on voit bien, regardez, la personne, elle est décharnée. L'animal, bon, bah, bof. Mais la personne, on voit qu'elle souffre. Elle est en train d'enterrer des choses. Regardez ce que c'est. Par contre, pour les riches, ça va, j'ai envie de dire. Donc, je dirais qu'au niveau économique, il y a des mesures qui ne vont pas faire l'unanimité. Et qu'on va privilégier certainement certains domaines. On va dire ça comme ça. Peut-être au domaine du luxe. Par contre, les gens, là, on va dire, les gens, on va dans le côté économique, les petites sociétés, j'ai envie de dire, en fait, bof, ils ne vont pas s'en sortir, non. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des nouvelles. On a bien une nouvelle qui arrive. On va essayer de voir ce que c'est par là. Attendez, il faut que je me reconcentre. Il y a quelque chose. Et c'est bien l'armée ou les militaires. Alors, c'est codé. C'est codé. Ça peut être le QR code, mais je ne crois pas que ce soit ça. Là, c'est juste codé. OK. Voilà, donc, c'est secret. À chaque fois, vous voyez, j'ai encore la carte. Là, c'est codé, donc, ce n'est pas lisible. Et là, c'est pareil. C'est quelque chose qui est invisible. Ouais, donc là, je ne sais pas si j'aurai l'information. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait au niveau international. Avec des histoires d'emprisonnement. On va quand même essayer de voir. Ouais, donc, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose par rapport au conflit. C'est sûr. Bon, donc, ça va bouger de ce point de vue-là. Mais encore une fois, c'est caché, c'est codé. Donc, je n'aurai peut-être pas l'info. Non. Alors, et ça va donner une situation très instable. Pour plus, regardez, c'est la pleine lune. Or, on a un éclipse de lune le 16 mai. Une éclipse que je ne sens pas du tout, d'ailleurs. Donc, on va dire quelque chose qui va arriver au niveau international, qui est codé, donc qui est caché, qui est secret. Qui est en relation aussi avec une espèce de rencontre ou d'accord. Alors, ce n'est pas forcément une femme. Là, ça montre plus qu'il y a des notions d'accord cachées, secrets. Et c'est bien en relation avec le conflit. Et ça va nous entraîner dans une situation très instable. Bon, tout ça, c'est programmé, c'est voulu, c'est, voilà. Alors là, il y a autre chose. C'est quoi, ça ? Il y a la fiole. Qu'est-ce qu'elle vient faire, là, celle-là ? Ça, c'est le côté international. Alors, il y a le conflit qui va intervenir, mais à mon avis, il y a autre chose. Ah oui, d'accord. Ah, ben oui, on va nous reparler des fioles. Ah oui, donc ça, c'est un autre événement, si vous voulez, pour l'international. J'ai sorti deux événements. Un qui va toucher le conflit. Et un qui va être en relation, à mon avis, avec les labos, là. Puisque, vous voyez, vous avez le côté scientifique, la fiole. Et alors, le boulet. Et puis, le cinéma. On va encore nous faire du cinéma à ce niveau-là. Je vous ferai un tirage à ce sujet-là, d'ailleurs. Pique obligatoire ou pas. Bon, donc on va en entendre reparler. Voilà. Donc voilà pour le mois de mai. Donc, à mon avis, la contestation, parce que les gens, ils considèrent qu'ils sont dans un piège. Or, ils voudraient donner un coup de balai aux politiciens. Là, certainement, une proposition par rapport à une femme. Puisque là, je suis sur le côté politique. Alors, il y aura une annonce. Voilà. Pour rejoindre, peut-être, les élites. Quelque chose comme ça. Pour rejoindre le sommet, si vous voulez. En fait, je crois que l'ange, ça veut dire qu'on est intouchable. Ça me fait penser à ça. Donc, pour rejoindre le gouvernement, tout simplement. Il va y avoir une femme. Là, au niveau économique, c'est très mauvais. Puisqu'on privilégie plutôt une certaine catégorie de commerce, j'ai envie de dire. Peut-être le luxe. Par contre, les petits commerces, tout ça, ça va être des mesures en dépit du bon sens. Très compliquées, qui vont aboutir à rien. Et il y a des gens qui, à mon avis, bof, ils ne vont pas s'en sortir. Vous voyez, tout est cassé. Moi, j'ai un peu peur qu'on ait des dépôts de bilan, ce genre de choses. Et là, un événement international qui va donner, encore caché, qui va donner une situation très instable. Et on va entendre parler de la fiole. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, bah écoutez, je vais vous faire un autre tirage sur la pic-pic, comme on dit. Et on va voir ce qui va sortir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous embête pas avec les questions d'abonnement. Je ne l'ai jamais demandé. Vous le faites, vous ne le faites pas. Vous êtes libres. Voilà. Bon, bof. Ce n'est pas très marketing, en fait. Mais en tout cas, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce. Ça me fera toujours plaisir. Mais franchement, chacun est libre de ses choix. Je vous fais la bise. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501